Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'intéresser à Irel, une Draenei paladin appartenant à la ligne temporelle de Warlords of Draenor, c'est-à-dire celui d'un passé alternatif ne correspondant pas à notre véritable passé. Autrement dit, faites attention avec les informations présentes dans cette histoire, car nombreuses ne se sont pas réellement passées comme ça dans notre ligne temporelle, en tout cas du présent. Ceci étant dit, qui est Irel et qu'est-elle fait dans sa vie ? C'est ce que nous allons voir. Irel est née sur Draenor, le monde natal des orques et des Draenei exilés. Elle est élevée par sa sœur aînée Samahara et grandit au temple de Karabor, un site sacré pour les Draenei. Elle est dévouée à sa foi, devient une acolyte à fond dans ses croyances et ses études. Et puis elle est prometteuse en tant que guérisseuse. Et ça, le prophète Velen va le constater, va l'inviter à devenir son élève et va lui apprendre les valeurs du sacrifice et les influences politiques, psychologiques et sociales des Draenei. Mais Velen sent au plus profond de lui qu'Irel allait jouer un rôle important dans son avenir. Malheureusement, un jour, les clans orques, regroupés en ce qu'on appelle la Horde de Fer, ont décidé de conquérir Draenor. Donc du coup, vous rentrez en guerre contre les Draenei. On a Irel qui va se faire capturer et elle sera traitée comme une esclave par le clan Ombre-Lune à la jungle de Tanaan dans les Salombreuses. Elle tuera sa gardienne, donc l'orque Ankova la déchue pour se libérer, avant que le héros d'Azeroth, donc nous, héros de l'Alliance ou héros de la Horde, allons faire sa rencontre. Donc lors de l'assaut menant sur Draenor, c'est le début de l'extension Warlords of Draenor, où on passe par la Porte des Ténèbres. Et en fait, Irel se joindra à Khadgar et ses troupes, et principalement côté Alliance. Elle accompagnera du coup l'Alliance à bord d'un vaisseau de la Horde de Fer qu'on a réussi à récupérer, à voler, allant dans la vallée d'Ombre-Lune pour établir le fameux fief à chute-lune. De là, Irel va accompagner le héros de l'Alliance au village d'Ambahari, là où vit sa sœur Samara, qui est d'ailleurs partie de son côté pour combattre les orques du clan Ombre-Lune. Irel, du coup, va rejoindre ensuite Vélène à l'observatoire de Teluna, et on va constater que le chef du clan Ombre-Lune, donc Ner'zul, c'est un orque, est en train de capturer les Draenai, dont Samara, la sœur d'Irel. Et en fait, Irel ici va tenter de l'attaquer, mais on a Ner'zul qui va s'enfuir avec les prisonniers à Chasgul, en nous laissant avec Carnot, donc un éclat de l'étoile noire. Donc pour faire simple, l'étoile noire, c'est un Haru, qui s'appelle Kara, qui a perdu de sa lumière pour pencher vers le vide à l'époque, et qui se situe à Ombre-Lune. Et en fait, le clan Ombre-Lune va invoquer le pouvoir de l'étoile noire, en tout cas vont l'utiliser pour avoir accès à la magie du vide, et ainsi relever des morts, morts vivants, et puis contrer les Draenai. Mais du coup, revenons à Irel. Elle, elle va aller à Chasgul, là où s'est barré Ner'zul pour le traquer. Avec des événements de guerre qui s'y déroulent, elle finira par retrouver sa sœur, donc Samara, qui malheureusement est en train de mourir de ses blessures, donc elle va assister à la mort de sa sœur, et Irel va se jurer à partir de ce moment-là de devenir forte pour protéger le peuple des Draenai. Ensuite, elle retrouvera Ner'zul pour le vaincre, mais en fait, Ner'zul va invoquer la puissance de l'étoile noire, comme on peut le voir sur l'image, et puis après, il va prendre les jambes à son cou pour se barrer. Ici, on a Velen qui va arriver, il va donner sa marque de bénédiction à Irel, qui se trouve sur sa tête pour la donner à Irel. Ensuite, Velen va se sacrifier pour redonner à l'étoile noire sa puissance d'origine, donc le Naharu Kara qu'on a vu précédemment. À partir de ce moment-là, on a Irel qui passe d'une simple acolyte au stade d'un redresseur de Thor, et on n'a pas trop le temps de pleurer Velen puisqu'on a la horde de fer qui est en train d'attaquer le temple de Karabor. Donc Irel va aller au temple de Karabor avec l'aide de Kara. Ils vont aller attaquer la horde de fer, aller tuer le commandant Vorka, donc le chef des forces qui commande les ennemis qui sont là-bas, et puis ensuite, donc elle aura fini, on aura gagné la guerre, et suite à ça, elle retournera ensuite au village d'Ambaari pour annoncer la victoire, et tout le monde sera content. Ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle va aller en Gorgron avec le Vindicateur Draenai Marad pour découvrir les secrets de la région, et puis les utiliser en fait contre la horde de fer. Elle va devoir attaquer avec différentes quêtes les créatures du coin, puis les orques également qui sont présents, mais malheureusement, elle va perdre les artefacts qu'ils ont récupérés, et puis après, ils devront aller en Talador. En Talador, elle va avec Marad et Tahéline, alors Tahéline c'est un insombreux fer qu'ils ont rencontré en Gorgron entre temps, l'objectif c'est d'arrêter la horde de fer, ils le font notamment avec des explosifs qu'ils ont réussi à voler pour faire péter leur armement, et ce qu'elle fait c'est qu'elle rejoindra Khadgar, elle dira à Khadgar que Marad était perdu dans une certaine colère contre les orques, du coup il est un peu instable, et ensemble avec Khadgar, ils iront au port de Shatrat pour aller continuer à défoncer de l'orque. A Shatrat, ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire, et puis finalement, on a Irel, Marad et Durotan, qu'on a rencontré entre temps et qui a réussi à se joindre à nous, qui vont aller attaquer Manoir, donc le chef du clan Roche Noir sur son bateau de guerre. On a Manoir qui arrive à bien se défendre jusqu'à un moment où le bateau commence à exploser, il rentre en feu, et puis tout est en train de péter. On a du coup Marad, qui est en train de crever à moitié à cause de l'explosion, qui va utiliser le reste de sa force avant de mourir pour invoquer un bouclier de protection autour d'Irel pour la protéger de l'explosion et pour pas qu'elle soit affaiblie. Et du coup, on a Manoir qui va marcher en direction d'Irel parce qu'il voit qu'elle est encore debout, va la prendre par le coup alors qu'elle est en train de guérir Durotan qui lui est en train d'agoniser et qui n'est pas encore mort. Du coup, Durotan va pouvoir se relever, jeter à Irel sa hache pour qu'elle l'utilise et la planter en fait dans l'épaule de Manoir. Du coup, on a Manoir qui va tomber à terre, est en train d'agoniser, et puis on a Khadgar qui va les téléporter pour les mettre en sécurité sur un autre bateau où lui est présent et puis peut les voir de loin. et puis suite à ça, il balance une étoile de fer sur celui où est Manoir pour que le bateau explose. Bon, ensuite, elle ira en Nagrant suite à ses événements pour aller dans la région et attaquer le clan Chant de Guerre qui est présent, donc encore des orques, en y réalisant des missions pour les contrer. Elle va mener les troupes de l'Alliance pour contrer Garoche parce qu'il est présent avec ses Chants de Guerre. Il y a un combat qui s'engage entre Irel et Garoche mais c'est interrompu par Tral parce que c'est Tral ensuite qui tuera Garoche dans une Magora, donc un duel d'honneur. Et puis quant à Irel, elle se casse parce qu'elle n'a pas besoin de rester. Elle retournera à Ombre Lune parce qu'elle est invitée par le conseil des Exarchs qui vont lui faire faire trois épreuves. Ces trois épreuves sont les suivantes. La première est d'aller à Oshindun, donc un sanctuaire sacré recueillant les esprits de Reinaï pour affronter les esprits de l'Exarch Ataru et Marad. Ensuite, la deuxième épreuve est de vaincre et puis la dernière et troisième épreuve c'est de gagner un duel contre les Exarchs eux encore en vie donc Akama, Nayel et puis Maladar. Elle arrive à tout réussir et puis elle arrive à du coup devenir une Exarchs en rejoignant le conseil. Donc elle devient officiellement une Exarchs du conseil des Exarchs. Ce qui se passe c'est qu'ensuite elle assiste à la bénédiction de l'anneau légendaire du héros d'Azeroth par le Naharu Kara donc à Karabor parce que c'est une Exarchs et puis parce qu'elle nous a aidé dans l'accomplissement de différentes quêtes sur Draenor et puis ce qui se passe après c'est les événements les plus importants c'est la fin de Warlords of Draenor puisqu'elle participe avec l'alliance à l'attaque sur la jungle de Tanaan où elle sera présente aux côtés de Khadgar et Grommash pour contrer Archimonde qui a été invoqué par Guldan. Archimonde est tué et puis suite à ça on a une cinématique où elle s'adresse à Khadgar donc les deux ont une conversation et elle dit à Khadgar que si jamais il a besoin elle pourrait aider à l'avenir. Suite à ça on n'a pas de nouvelles de Hyrel en tout cas jusqu'à Battle for Azeroth donc là attention un petit peu de spoil donc si vous ne voulez pas quitter maintenant mais en gros elle serait de retour avec le scénario notamment des orques Magar elle est devenue apparemment au Exarch des Draenai et d'orques imprégnés de lumière ils vont essayer de répandre tous ensemble la lumière de partout notamment sur Draenor parce que c'est là-bas où ils sont et même par la force même par la force ce qui veut dire qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça et qui n'ont pas envie de se faire contraindre à utiliser la lumière ou en tout cas à devenir un être de lumière du coup ça va poser des problèmes notamment avec les orques Magar qui ensuite rejoindront la horde alors c'est encore très ambigu ça se trouve c'est pas comme ça que ça se passe ça se trouve il y a des choses qui sont fausses dans ce que je viens de dire mais en tout cas on la retrouvera dans Battle for Azeroth et puis on aura l'occasion de savoir comment ça va se passer quand on aura accès au scénario pour savoir quelle est la finalité de cette histoire bon on en saura plus du coup dans Battle for Azeroth voilà on en saura plus